Salut à toi petit tentacule, aujourd'hui on fait la mini campagne maudit pour chronique oubliée contemporain. Voilà une campagne en 3 scénars et surtout 2 grosses parties. Une première où vos PJs qui en gros sont tous des flics commencent à découvrir la problématique, à savoir un kidnapping d'une gamine albinos. Et la deuxième partie, donc c'est un scénar, c'est le plus court des 3, la campagne étant posée 2-3 scénars. Donc ça c'est dans le premier temps, il se passe des choses, ils arrivent à sauver la gamine, et ils sont un peu sous les feuilles des projecteurs, et après hop, on passe 15 ans. Donc ça fait 15 ans après. Et vous reprenez les mêmes PJs qui ont vachement vieilli et qui ont des traces de l'enquête qui a changé leur vie. Et re-belote, la petite elle a grandi, et il y a re-problème de disparition. Et là les PJs ont un peu plus le fin mot de l'histoire. Donc le bouquin il est à 20 boules, enfin 1990, c'est fait par Benoît Atineau, que je ne sais pas du tout qui c'est. Un de ces quatre, il faudrait peut-être que je me renseigne sur qui écrit quoi. Et on va faire en simple. Est-ce que c'est une campagne sympa ? Oui c'est une campagne sympa. Qui plus est, c'est une campagne enquête qui est abordable par des MJ débutants, pour la simple et bonne raison. Comme souvent dans Chronique Oublié, il y a beaucoup de boulot qui est préféré. A chaque fois, il y a, voilà. Ah ça ne se passe pas trop bien, mais voilà. Là c'est ces petits passages, en fait, c'est des passages que vous pouvez directement lire à vos chers petits joueurs. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie du boulot de MJ qui est déjà un peu pré-mâché. Le scénar est quand même bien approfondi, ce qui fait que, voilà, vous n'aurez pas beaucoup l'occasion d'improviser. Ce qui, bah du coup, peut être un défaut pour des vieux MJ qui ont envie un peu de faire à leur sauce. Mais qui, pour des nouveaux MJ ou des vieux MJ qui ont un coup de flemme, ça peut être aussi pas mal du tout. Donc c'est pas la campagne qui va révolutionner le genre, mais elle est bien écrite. On est dans quelque chose un peu exfaillisant, en version un peu plus noire, sans les extraterrestres. Voilà, en très gros. Donc il y a du fantastique en toile de fond, en filigrane, même si le boulot de MJ c'est justement toujours rendre ça un peu sous le doute. Voilà, les PJ ne voyaient pas des gens balancer des boules de feu. Mais toute la question du fantastique et du fanatisme est présente. C'est même un petit peu le fond de décor. Ça se passe au state, on a le problème des suprémacistes blancs qui est assez utilisé de manière intéressante. Il y a un petit aspect politique. Pas au sens où vous, vous allez faire de la politique, mais voilà, les magouilles policières où tu te rends compte que l'élite est impliquée. Donc un très très bon scénar. Voilà, très très bon. Un très bon scénar si vous êtes MJ débutant et que vous avez envie de faire jouer des trucs dans le contemporain, sur le côté un peu en quête d'arc. Et un bon scénar un peu, voilà, tout court. Qui plus est, dans sa présentation, l'objet livre est assez, voilà, sans ses tailles bouquins enfants. Donc les trucs, le format qu'ils ont pris pour qu'on y est publié. Il y a 79 pages. À chaque fois, on a des plans qui sont bien illustrés pour que les MJ se repèrent et puissent... Le seul point, ça va être la question de certains. Moi, j'hésiterai à les communiquer aux joueurs. Enfin, bon, là, je pinaille quand on va pas se mettre des plans en double. J'aime bien les plans de même été pour les joueurs. Enfin, bon, là, on est, voilà, on est sur mes petits délires à moi, donc ça n'a aucun intérêt. Les scénars, à mon sens, peuvent se jouer en trois séances, hein, en sachant que même le premier est un peu court. Et que les autres, bah, en fonction de comment vous jouez, vous pouvez les faire en une ou deux séances. Mais ça tiendra pas forcément plus. Ou alors, oui, enfin, si, ça peut tenir plus si vous rallongez la sauce. Et si vous jouez vraiment, genre, si une séance, enfin, voilà, si un interrogatoire, ça vous dure deux heures de jeu, bon, ça sera plus long. Mais en gros, c'est quand même assez... c'est bref, quoi. Et puis, voilà, j'ai à peu près fait le tour en essayant de pas spoiler. Moi, ça m'a quand même bien plu. Voilà, on va pas se leurrer. J'ai trouvé ce petit côté fantastique, mais pas, voilà, pas en toile de fond, pas en juste sous les yeux des PJ. Si vous faites bien votre boulot au MJ, à la fin, des PJ qui sont un peu à la donkey shot, ils pourront toujours dire oui, non, mais en fait, non, ça c'était pas du fantastique. Et trouver des explications, voilà, pour les phénomènes un peu chelous. Le seul point, j'oserais dire, négatif, c'est que si tu réfléchis bien à la structure du scénar, en fait, bah, vos personnages servent à rien. Voilà, donc, gros zone spoiler. Alors, si vous comptez y jouer un coup, cassez-vous, hein, va vous laisser 5 secondes, gna, 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 voilà. Donc, en gros, en fait, la gamine qui vont sauver, même une fois qu'elle a grandi, en fait, elle, elle veut mourir. Donc, vous sauvez quelqu'un qui veut mourir. Donc, voilà, en fait, vous ne vous l'aidez pas beaucoup, hein, et de toute façon, elle vous manque de la flinguer, ou elle s'est démerde pour se faire flinguer à la fin, mais elle veut mourir. Donc, en fait, pourquoi empêcher les méchants de la tuer ? Et surtout, en gros, les méchants, ils veulent piquer le pouvoir magique, contrôler la jeune demoiselle. En plus, ils y arrivent, et quand ils y arrivent, bah, le méchant, il fait plouf, parce que, bah, en fait, il n'est pas, voilà, il n'est pas apte à supporter le pouvoir de la demoiselle. Donc, au final, c'est deux mouches, là, je suis en campagne, qui viennent faire chier. Donc, au final, en fait, les PJs, s'ils s'arrêtent 10 secondes pour réfléchir, ils servent à que dalle. Voilà, ils foutent les pieds dans un truc, ils découvrent, enfin, il y a tout l'aspect policier, hein, mais, voilà, ils découvrent un peu de la conspi. Et puis, certaines réalités occultes du monde, mais, leur action, voilà, leur action directe est, en fait, inutile. Après, bon, on part du principe que c'est des gentils, puis, en plus, ils font un peu partie des forces de l'ordre, donc, ils ne vont pas tuer des gamines, ils vont, puis, l'intérêt, de toute façon, du scénario, ça va être, justement, de découvrir tout cet aspect un peu occulte, les factions de gros fachos qui, il y a deux grosses factions majeures qui se font la guéguerre pour essayer de se positionner, voilà, c'est encore le mot le plus neutre par rapport à ce pouvoir chelou. Et il y a tout un aspect, donc, enquête, découverte, et puis, c'est vrai qu'on reste dans la tradition un peu du roman noir, où, au final, les héros sont confrontés à leur propre impuissance. Donc, c'est, voilà, du bon scénar, sympa. Si vous le trouvez de case, bah, généralement, vous pouvez le trouver à 15 boules, parce que, bah, voilà, il est 29, et c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait jouer, bon, sauf s'il peut le refaire jouer 15 jours, enfin, il se vend. Après, c'est pareil pour 5 euros d'économie qui vont être bouffés par les frais de port, vous pouvez tout autant vous l'acheter neuf sur une grosse commande chez Blackbook, hein, vu qu'elles sont chroniques oubliées, donc c'est Blackbook ou Philibert, enfin, ce que vous voulez. Mais, voilà, son prix, quand même, relativement abordable. On va dire, oui, 20 boules pour 80 pages, mais vous payez la qualité de couverture, vous payez la couleur, vous payez le côté, bah, c'est du cartonné dur, et puis, l'air de rien, c'est même pas de paquet de club de nos jours. Donc, voilà, pour une fois que je défends les prix des jeux, c'est un débat, ça pourrait sembler excessif, parce que, bah, c'est vrai qu'à ce prix-là, enfin, c'est que 80 pages pour quand même 20 euros, mais, je pense que le prix de production de base d'un bouquin cartonné étant ce qu'il est, enfin, ouais, ça devait être dur de le publier pour 10 balles, je pense que c'est pas possible. Enfin bon, je t'ergiverse. Chroniques oubliées, maudits, résumons, c'est du policier dark. On est face à de la conspi, bon, à petite échelle, c'est pas ultra giga mondial, mais ça implique, voilà, des politiciens, on est aussi face à du suprématisme blanc, donc on a une toile de fond qui est quand même un peu d'arcounette, et puis, bah, on peut ajouter à cela, effectivement, le fantastique en filigrame, et de la petite albinos sympathique destinée à la boucherie. Bon, bah, voilà, je vous laisse les gens, je vois bien.